Bienvenue, bienvenue à Saphir, surtout. Je suis personnellement très heureux de vous présenter un nouveau joueur désigné pour l'impact de Montréal, suite au départ de Blaireim. Saphir est un jeune joueur, mais qui a déjà beaucoup d'expérience en Europe, avec la sélection algérienne aussi. Il a connu beaucoup de compétitions et de matchs de très haut niveau, et je suis vraiment très très heureux de pouvoir compter sur lui ici, pour le départ de cette saison, et pour les prochaines saisons. C'est un élément très important. On a eu beaucoup de discussions tous les deux, un peu comme moi d'ailleurs, avant de m'intéresser à la MLS. J'ai dû échanger avec des gens qui avaient l'expérience ici, pour me rendre compte de ce que ça pouvait être, de là où j'allais mettre les pieds. Et on a eu beaucoup de discussions ensemble là-dessus. Et j'ai senti une adhésion au projet, avec moi, avec la manière dont je travaille, qui était importante pour moi aussi. Donc voilà, je suis aujourd'hui très content que les choses se concrétisent et d'être aux côtés de Saphir. Pour commencer, bonjour à tous. Voilà, comme m'a pu le dire le coach. Tout d'abord, je suis content d'être parmi vous, d'être ici. En plus, avec la facilité de la langue, je pourrais m'intégrer au mieux. Et puis, comme le coach a pu le dire, j'ai beaucoup échangé avec lui, surtout sportivement, parce que c'était le domaine qui nous intéressait le plus. Et puis voilà, il a su me mettre à l'aise assez rapidement. Il a su, voilà, j'ai été aussi charmé par son projet de jeu et même sa façon de voir le football qui est la même que la mienne. Et puis voilà, le feeling au téléphone est rapidement passé. Donc voilà, si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au coach. Merci Rémi, merci Saphir. Faites-moi signe, s'il vous plaît, pour des questions. Arcadio, Jérémy. Bonjour Saphir, bienvenue. Premièrement, on a entendu ton nom dans des rumeurs il y a déjà quelques années qui te liaient à l'impact de Montréal. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ça a été la bonne pour toi? Et puis pour continuer, quelle est ta vision justement du football qui coïncide avec celle de M. Garde? Pour répondre à votre première question, quelques années, je n'ai jamais été au courant. Et puis voilà, ma façon de voir le football, j'ai été formé en France. Ça a été aussi un grand formateur à Lyon. Donc forcément, il a vu passer énormément de jeunes. Il a aussi formé énormément de jeunes. Il a joué au très haut niveau. Et puis voilà, on a été, je pense, éduqués de la même façon, footballistiquement, vu qu'on vient du même pays et qu'on a été formés de la même manière, tout simplement. Est-ce que, premièrement, il est venu à Montréal, Jérémy Philosophe du 98-5. Est-ce que tu as eu la chance de parler un peu avec Blaireine? Qu'est-ce qu'il t'a dit de Montréal, même si pour lui, à cause des circonstances, il devait retourner? Qu'est-ce qu'il t'a dit de cette ville, de cette équipe? Oui, j'ai parlé avec Blaireine, je l'ai eu au téléphone. Puis non, honnêtement, il m'en a dit que du bien, que lui ici, il s'est épanoui. Il aimait beaucoup la ville. Et puis voilà, il avait pu prendre du plaisir durant ces 6-7 mois. Et du coup, ça s'est fini pour des raisons personnelles. Mais en tout cas, il m'en a dit énormément de bien. Quelle suggestion est-ce que, Darim, vous avez dit pour faire l'ajustement au MLS? En me parlant de la MLS, il m'a dit que c'était beaucoup moins tactique qu'en Italie. Athlétique, parce que les joueurs étaient malgré tout préparés physiquement. Et que voilà, si j'étais bien physiquement et puis si je travaillais bien, j'allais prendre du plaisir. Bienvenue à Montréal. As-tu consulté le sélectionnaire national Rabah Madja? Et que réponses à faire à quelques journalistes qui pensent que vous avez pris la mauvaise décision de choisir l'impact de Montréal? Bonjour, non, j'ai pas échangé avec le coach, pas échangé avec le coach et puis voilà, c'est un choix réfléchi. Oui, je pense que la MLS est un championnat qui est en train de grandir très vite aussi. Et que voilà, ici, malgré tout, c'est structuré. Les terrains sont de bonne qualité, les centres d'entraînement sont bons pour y travailler. Et puis voilà, de nos jours, le football n'a plus de frontière. Moi, je le vois comme ça. Je suis jeune, je viens en MLS, mais c'est un challenge aussi que j'ai envie de relever. Voilà, donner le maximum pour l'équipe et pour le club qui m'a fait confiance, tout simplement. Nicolas. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous connaissiez de Montréal, la ville, avant de venir ici? Et saviez-vous qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'Algériens et de Marocains ici, par la ville de Montréal? Ce que je savais, c'est que ça parlait français. Donc forcément, ça a aussi joué dans mon choix. Et puis voilà, après, tout s'est accéléré. On m'en a parlé, on m'en a dit énormément de bien, qu'on y vivait très bien. Et puis je sais qu'il y a aussi une grande communauté d'Algériens, donc tant mieux, j'en suis ravi. Jessica, Joy. Rami, pouvez-vous juste décrire le style de play que Sopheer peut donner à l'impact ? Et ce que les fans peuvent voir de lui ? Comme je vous l'ai dit, il est un joueur très expérience, jeune joueur. Il est un joueur de l'équipe, il peut jouer dans différentes positions, dans différents systèmes. C'est un joueur de l'équipe, qui pour moi est assez utile, parce que nous devons être flexibles en termes de système que nous allons jouer. Il est un joueur de box-to-box midfield. Il a très bon capacité technique, comme souvent, vous pouvez le trouver dans un pays de Maghreb. Mais je pense que Sopheer a joué tant longtemps dans l'Italie, qu'il a des connaissances tactiques, qui sont au-dessus de l'average. Et comme je l'ai dit aussi, physiquement, je pense qu'il va compter dans le challenge, le challenge physique, le demand sur le MLS. Est-ce que c'est difficile de convaincre le MLS ? Non, pas vraiment. Nous avons eu une longue discussion, une longue chatte. Mais comme il dit, il s'est passé à Lyon, à Grenoble, à l'Académie. Et puis, je pense qu'il a eu une session de training avec Maxence Flachès, mon assistant, qui est beaucoup plus âgée que lui. Et puis, nous avons eu beaucoup de points communs ensemble, footballiste, et nous avons adapté très bien. Et je pense que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Mais il me pose beaucoup de questions, mais parce qu'il ne connaissait pas trop de MLS, nous faisons ça assez facile. Vous avez recruté un nouveau joueur désigné, vous avez cette expérience. Qu'est-ce que tu as été le plus difficile de recrutement pour l'accueil de MLS ? Je sais que c'est seulement un peu plus long de temps, mais qu'est-ce que tu as remarquées, ce que tu as remarquées ? Je pense que le challenge du MLS est lentement, mais sûrement, que tu as remarquées dans les yeux des joueurs européens, jusqu'à 1 ou 2 ans, c'était facile de convaincre des joueurs anciens, quand ils ont terminé leur carrière en Europe, de venir à MLS et ne pas avoir de plaisir, mais de jouer la dernière saison de leur carrière. Maintenant, comme Saphir l'a dit, je pense que la vue de l'Europe est de l'Europe, que le MLS est devenu très vite et le challenge est nouveau pour ce type de joueur. Quand tu es 25 ou 26, tu peux penser que je suis un bon joueur dans l'Europe, mais si je vais à MLS, je vais avoir une chance de découvrir quelque chose d'autre, un nouveau challenge, une nouvelle ligue. Je pense que Saphir est venu pour gagner des trophées, comme je l'ai aussi. Nous sommes très motivés pour cela, ce qui est le target pour nous et pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de rapports durant ce processus. Un d'entre eux suggère que ce serait un agreement worth $500,000 par mois. Est-ce que c'est correct ? Je ne suis pas là pour parler à tous les chiffres. Je suis juste là pour se concentrer sur le football. Ce n'est pas mon business. Bonjour et bienvenue, Saphir. Vous avez été formé comme un élément offensif. Dans mes souvenirs, jusqu'à Grenoble d'ailleurs, vous avez commencé à l'aile. Vous avez reculé un petit peu sur le terrain. Vous avez parlé de projets de jeu. Est-ce que vous avez parlé d'utilisation concrètement avec le MLS ? Je sais qu'on a parlé de flexibilité. Est-ce que vous savez à peu près comment vous allez être utilisé ? Vous savez, quand on est jeune au centre de formation, on est utilisé à différents postes. C'est justement ce qu'on appelle la formation. Puis essayer d'emmagasiner le maximum de choses possibles. Après, avec le coach, on a parlé en général. On s'est dit beaucoup de choses. Et puis voilà, c'est au coach de mettre son système en place. Nous, on est à sa disposition. On doit donner le maximum et s'adapter le plus rapidement possible pour justement bien commencer le championnat. Et voilà, être satisfait de nous après chaque séance, tout simplement. Olivier. Rémi, c'est une reprise comme tu n'en as jamais vécu. Il y a des joueurs qui arrivent un peu partout, en Angleterre, France, Italie. On apprend aussi qu'il y a Vargas qui arrive d'Amérique du Sud. Avec la reprise qui commence demain, quelle proportion va aller à s'assurer que le groupe prenne et s'assurer que le groupe sache comment vous voulez jouer de la partie humaine versus peut-être la partie sportive pour la première semaine ? Les deux sont fortement imbriquées l'une dans l'autre. Je pense que je n'en mets pas une devant l'autre. Pour moi, bien comprendre ce qu'on a à faire sur le terrain. Si on est bon sur le terrain, ça va quand même régler entre guillemets pas mal de problèmes ou d'inquiétudes. Parce qu'on est là finalement pour gagner des matchs. On n'est pas là pour visiter la ville ou bien vivre ensemble. On est là pour gagner les matchs. Ça, c'est l'objectif. Comment on fait pour gagner les matchs ? Qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement ? Comment on le fait ? Ça, c'est mon travail. C'est mon métier. C'est mon objectif. Bien sûr, à l'intérieur de ça, à l'intérieur de la préparation, comme on va passer beaucoup de temps ensemble, il y aura aussi des temps prévus pour atteindre cet objectif-là. Mais je ne le mets pas, effectivement, pour répondre à votre question, je ne le mets pas en priorité. Patrick. Saphir, Rémi Gard vient de mentionner que pour les joueurs européens, la mentalité est en train de changer par rapport à la MLS. Quand vous avez pensé à la MLS quand vous avez parlé de venir à l'Impact de Montréal, est-ce que vous aviez une idée préconçue ? Est-ce que vous avez des modèles de joueurs européens qui ont fait cette transition avec succès, qui vous inspirent ? Des modèles ? Non, mais je peux vous citer des noms. Blaireim, Jovinko, il y a des noms qui sont venus de l'Europe en MLS, mais moi, ce qui m'a donné envie, c'est le coach. Les discussions que j'ai pu avoir avec le coach, parce que c'est primordial. On a parlé sportivement parlant, enfin, on a parlé exclusivement de sport et de foot. Donc, c'est ce qui m'a plu. Ensuite, voilà, ce qui me concerne, c'est vrai que le fait qu'en Montréal, on parle français, ça m'a aidé parce que je ne viens pas ici tout seul, je viens ici avec ma famille. Donc, forcément, ça a joué aussi dans mon choix. Mais moi, je suis ici, j'ai 25 ans. J'aurais pu rester en Europe ou en Italie. Je suis venu pour gagner des trophées. Voilà, je n'ai pas eu la chance de gagner des trophées jusqu'à maintenant. Et je viens ici pour justement en gagner. Je ne viens pas ici pour me dire, je suis en MLS, ça se passe bien, le coach est bon. Ici, on a tout ce qu'on veut. Mais non, je viens ici parce que j'ai envie de gagner le championnat. Après, forcément, ça passe par un travail quotidien, par des remises en question. La MLS, ce n'est pas plus facile qu'ailleurs parce qu'il y a aussi des difficultés ici. Mais voilà, je viens ici pour donner le maximum. Et quand je rentre chez moi le soir, en me disant qu'aujourd'hui mon travail est accompli. En terminant, peut-être une question à l'italien. Bienvenue avec le Tiger, qui a Montréal d'Impact. C'est une nouvelle aventure, que vous avez déjà dit dans la France, dans la France et dans la France. C'est une motivation que vous êtes en train de venir ici. Et où est-il bien-être plus utile? Comme j'ai déjà dit avant, quand j'ai fermé, j'avais une chose en tête, c'est de devenir un joueur encore plus important et de gagner des titres, parce qu'enfin c'est l'unique chose qui compte. Tu peux faire tout ce que tu veux, si à la fin de ta carrière tu n'as pas vint quelque chose, j'ai toujours des réponses, c'est l'unique chose, la plus importante qui m'a fait venir ici. Je passe à travers beaucoup de choses, à travers le travail, à travers des sacrifices importants, parce que je ne suis dit à tous de venir ici à MLS à 25 ans, mais j'ai une chose en tête que j'ai toujours, de devenir quelqu'un d'importante et de gagner des titres. Merci Saphir, merci Rémi, merci pour la question en italien. Pour la suite, en fait pour enfiler le maillot de l'Impact pour la première fois, on a un invité spécial qui va s'amener dans quelques secondes. L'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier. Les Rémi, avec Kéré Saphir ? Kéré Saphir ? Grémy, ça fait ? Foto ? Par ici. Vous regardez par ici, vous savez ? Voilà, Clément Diop, que vous connaissez, puisqu'il évolue déjà en MLS, donc je suis très content de l'avoir avec nous. Il sera parmi les quatre gardiens à la disposition de Joël, avec l'objectif évidemment commun de travailler pour l'équipe. Et voilà, encore une fois, je suis très content qu'il soit là. Voilà, Zacharia, Zacharia Diallo, qui arrive de Brest, comme vous le savez, défenseur central. Je suis très content aussi qu'il soit là. J'ai discuté longtemps avec son entraîneur précédent, qui m'a donné beaucoup de très bons renseignements. Et on va faire en sorte qu'il s'intègre aussi très rapidement. Le suivant, c'est Rahim Edwards. Je parle en français, mais je ne sais pas si... Je crois qu'il ne va pas comprendre encore. Mais il m'a promis de faire des efforts très rapidement, autant que nous, on allait en faire pour parler anglais avec mon staff. Voilà, je suis très, très content d'avoir Rahim ici. Je pense que c'est un joueur qui a un très bon potentiel, qui connaît la MLS. Et lorsque j'ai eu l'occasion de voir les premières images de lui, c'était un joueur que je ne connaissais pas avant d'arriver ici. Très honnêtement, j'ai regardé pas mal d'images de lui et j'ai vu tout de suite un très beau potentiel à différentes positions sur le terrain. Et pour lui aussi, je suis évidemment très content qu'il nous ait rejoint. Après, il y a Michael Petrasso, qui arrive de Queen's Park Rangers. Voilà, Michael est un joueur aussi que j'ai découvert ici. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé, pas beaucoup devant les infos ou la météo. Bon, la météo, on la connaît, donc je n'avais pas besoin de regarder. Donc j'ai regardé beaucoup d'images de Michael aussi. J'ai discuté aussi avec l'ex-sélectionneur de son équipe nationale, qui m'a donné beaucoup de bons renseignements sur lui. Voilà, donc on a travaillé sur le dossier et je suis aussi très content qu'il soit finalisé. Le prochain, c'est Yuka Raitala, qui arrive de Columbus, donc latéral gauche. Voilà, un joueur d'expérience, à la fois avec une expérience européenne, mais aussi de la MLS avec Columbus. Et c'était important aussi pour moi de l'avoir. Voilà, donc très content. Et enfin, le dernier arrivé, Jason Vargas, qui arrive vraiment aujourd'hui, donc qui arrive du Chili, l'Université Catholica. Et donc Jason est un jeune joueur offensif, qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité, qui a commencé très jeune sa carrière en Amérique du Sud. Et l'opportunité, quand j'ai su qu'il y avait l'opportunité, qu'il puisse nous rejoindre, lui aussi, assez vite, après avoir découvert pas mal d'images, j'ai pensé que c'était important qu'il puisse nous rejoindre pour notre équipe. Voilà. Merci. 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 Merci.